Dans cette vidéo, vous verrez la procédure à suivre pour vous connecter à votre compte Office 365 ainsi que la procédure à suivre pour configurer certaines options de votre compte. Afin de vous connecter à votre compte, vous n'avez qu'à ouvrir une fenêtre Internet et vous rendre à l'adresse portal.office.com. Un lien direct vers cette adresse est disponible sous la vidéo. La page de connexion à Office 365 apparaîtra alors. Dans cette première page, vous devez taper votre adresse courriel se terminant par acommercialcfq.qc.ca. Cette adresse devrait vous avoir été donnée par votre fédération ou par la personne qui occupait le poste avant vous. Une fois votre adresse courriel entrée, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Suivant ». La prochaine page vous demandera votre mot de passe. Vous n'avez qu'à taper votre mot de passe et cliquer sur le bouton « Connexion ». Si les informations à entrée étaient correctes, vous serez dirigé vers la page d'accueil d'Office 365. S'il s'agit de votre première connexion, vous pourriez voir certaines informations apparaître à l'écran. Vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche vers la droite jusqu'à la fin des informations. Une autre fenêtre pourrait vous inviter à installer des logiciels Office. Vous pouvez cliquer sur le bouton « OK ». Nous reviendrons à cette section plus tard. S'il ne s'agit pas de votre première connexion à Office 365, la procédure est très similaire. Vous vous rendez sur portal.office.com La prochaine page pourrait vous proposer votre compte si vous l'avez déjà entré. Si tel est le cas, vous n'avez qu'à cliquer sur votre compte, puis entrer votre mot de passe et cliquer sur le bouton « Connexion ». Une fenêtre pourrait vous demander si vous désirez rester connecté. Vous pouvez sélectionner « Ne plus afficher ce message », puis cliquer sur « Oui ». Ceci évitera de vous faire redemander votre mot de passe régulièrement. Vous serez ensuite redirigé vers la page d'accueil d'Office 365, comme c'était le cas lors de votre première connexion. La page d'accueil d'Office 365 contient des raccourcis vers les différentes applications que vous pourrez utiliser avec votre compte. Nous verrons chacune de ces applications dans des vidéos subséquentes. Les configurations que vous pouvez apporter à votre profil se trouvent toutes en haut, à droite, sous la section « Mon profil ». S'il s'agissait de votre première connexion, un message pourrait apparaître en haut, à droite, vous invitant à définir votre fuseau horaire. Il est recommandé d'effectuer cette tâche dès qu'elle vous sera demandée. Pour définir votre fuseau horaire, vous n'avez qu'à cliquer sur le texte bleu « Définissez le fuseau horaire » de votre calendrier, apparaissant dans le message en haut, à droite. Dans la fenêtre de configuration d'Outlook qui apparaîtra, vous pourrez sélectionner une langue différente si vous voulez autre chose que Français Canada, puis votre fuseau horaire. Pour la grande majorité d'entre vous, le fuseau horaire à sélectionner sera UTC-5 Eastern Time US and Canada. Une fois ce fuseau horaire sélectionné, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Vous serez alors redirigé vers votre boîte de réception Outlook. Comme Outlook sera couvert dans une autre vidéo, nous allons retourner dans la section « Mon profil » afin de continuer les configurations. Pour ce faire, cliquez sur le cercle situé en haut à droite de l'écran, puis cliquez sur le lien « Mon profil » qui apparaîtra. Vous serez alors redirigé à la fenêtre d'aperçu de votre profil. Il est possible que la fenêtre vous demandant de définir votre fuseau horaire réapparaisse à quelques reprises puisque cette configuration n'est pas instantanée. Vous pouvez uniquement ignorer ce message. Afin de configurer votre profil, cliquez sur le bouton « Mettre à jour le profil ». La majorité des informations dans votre profil sont configurées par les administrateurs et ne peuvent par conséquent pas être modifiées. Par contre, vous pouvez ajouter votre photo si vous le désirez. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de caméra. Ceci vous dirigera à la page de vos informations personnelles. Dans la section « Images », cliquez sur le bouton « Charger l'image ». Vous pourrez alors cliquer sur le bouton « Choisir un fichier » qui ouvrira une fenêtre sur votre ordinateur vous demandant de sélectionner l'image à ajouter. Lorsque vous aurez sélectionné l'image à ajouter, cliquez sur le bouton « Ouvrir », puis sur le bouton « Télécharger ». Ceci enverra le fichier d'image sur Office 365 et cette image apparaîtra pour votre compte. Lorsque l'image sera apparue, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Enregistrer tout » et « Fermer ». Un message vous avisant que la modification pourrait prendre un certain temps apparaîtra. Cliquez sur le bouton « OK ». Vous serez alors redirigé vers la fenêtre de votre profil. Vous ne verrez pas l'image apparaître tout de suite, puisque cette configuration n'est pas instantanée. En plus d'ajouter votre photo, vous pourriez vouloir modifier votre mot de passe. Pour ce faire, cliquez sur le cercle en haut à droite, puis sélectionnez « Mon compte » qui apparaîtra. Dans les informations sur votre compte, dans la section « Sécurité et confidentialité », cliquez sur le bouton « Gérer la sécurité et la confidentialité ». Dans cette nouvelle page, cliquez sur le lien « Mot de passe ». Ceci vous dirigera vers la fenêtre, vous permettant de modifier votre mot de passe. Dans la boîte « Ancien mot de passe », tapez le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter à Office 365. Dans la boîte « Créer un mot de passe », inscrivez le mot de passe que vous désirez utiliser. Le mot de passe doit contenir un minimum de 8 caractères, au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre. Répétez ensuite ce mot de passe dans la boîte du bas, puis cliquez sur le bouton « Soumettre ». Vous serez alors redirigé vers la page d'accueil d'Office 365. Tel que nous l'avons mentionné plus tôt, cette page vous permet de naviguer entre les différentes applications auxquelles vous avez droit, incluant Microsoft Outlook pour le courrier électronique, Microsoft OneDrive pour la gestion de vos documents, ainsi que les applications de la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote et SharePoint. D'autres vidéos suivront, vous expliquant comment utiliser chacune de ces applications. Où que vous soyez dans Office 365, vous aurez toujours, en haut à gauche, 9 petits carrés, vous permettant d'ouvrir un menu dans lequel vous aurez accès aux applications. Si l'application que vous désirez utiliser n'est pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur le lien « Toutes les applications » qui se trouvent un peu plus bas. Ceci ouvrira le menu avec la totalité des applications auxquelles vous avez droit. Vous n'aurez alors qu'à cliquer sur le nom de l'application que vous désirez utiliser. Pour fermer le menu, vous n'avez qu'à cliquer à côté de celui-ci. Lorsque vous avez terminé votre session Office 365, il est toujours recommandé d'effectuer une déconnexion. Pour ce faire, cliquez sur le cercle en haut à droite, puis cliquez sur le lien « Déconnexion ». Ceci fermera votre session et assurera la confidentialité de vos données. Ceci conclut la vidéo de démarrage et de connexion à Office 365. Vous pourrez retrouver dans le bloc « Descriptions » sous la vidéo des liens vers d'autres vidéos de formation. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions dans le bloc « Commentaires » sous la vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !